Retour à l'anormal Plus contagieux, plus virulent, plus résistant au vaccin, le variant dit brésilien inquiète les médecins. Et pour cause au Brésil, l'épidémie est hors de contrôle. Beaucoup de voix se sont donc élevées ces derniers jours pour réclamer la suspension des vols et éviter que ce variant ne débarque dans les bagages d'un vacancier. On a entendu des scientifiques et bien sûr aussi des gens qui hurlent. La légèreté, ministre du gouvernement, il n'y a que 1000 personnes qui arrivent du Brésil, rentrez chez vous. Non mais on est chez les fous dans ce pays. Il n'y a que 1000 personnes. On est chez les fous dans ce pays, je vous le dis. Pascal Praud, vociférant sur CNews, engueulant le ministre Clément Beaune, le traitant d'amateur. C'est sidérant quoi. C'est des amateurs ces gens-là. Ce sont des amateurs. Parole de pro qui sait tout sur tout. On l'a entendu hurler dans tout le pays. Dans la tour de contrôle du gouvernement, des voyants se sont mis à clignoter. Le ministre Clément Beaune, chargé des affaires européennes, a donc réagi en envoyant un texto à pro pendant l'émission. Alors j'ai dit que c'était un amateur, mais c'était une manière de présenter ce dossier. Ah, on reçoit un texto d'un ministre, on change de ton tout de suite. Non mais c'était une manière de présenter le dossier, on a tous compris. Que s'est-il passé ensuite ? Clément Beaune est intervenu à l'antenne, en direct, pour se faire engueuler en direct. Il n'y a qu'une décision à prendre. Tu suspends les vols du Brésil. Pourquoi cette décision n'est-elle pas prise ? D'abord, la suspension des vols, c'est utile si vous avez aussi d'autres pays qui le font. Si vous ne pouvez pas aller de Rio à Paris, mais vous pouvez aller de Rio à Lisbonne, et puis de Lisbonne à Paris, vous faites plaisir, mais ça ne sert à rien. Sur une autre antenne, le président de l'Assemblée nationale tenait le même raisonnement, très sûr de lui, une telle action ne peut être qu'européenne. Est-ce qu'il faut suspendre les vols ? Plusieurs médecins le demandent. Si il fallait prendre cette décision à la lumière de ce que disent en effet les médecins, ça ne pourrait être qu'européen. Pourquoi je dis ça ? C'est que si des gens atterrissent à Bruxelles, et puis prennent une voiture et viennent chez nous, on ne résout pas le problème. Voilà, c'est tout à fait logique, mais le voyage n'est pas fini. Quelques heures après l'intervention de Richard Ferrand qu'on vient d'entendre, Jean Castex prend à son tour la parole. Nous constatons, mais oui, ne dites pas non, c'est la vérité. Nous constatons que la situation s'aggrave, et nous avons donc décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols entre le Brésil et la France. Ici, votre commandant de bord, finalement, pas besoin d'une action européenne. Si vous regardez actuellement par le hublot, vous verrez Clément Beaune en train de ramer au milieu de l'océan. On peut même l'entendre, écoutez. Est-ce que ça a du sens de prendre ce genre de mesures si on n'est pas aligné à 27 ? Oui, ça a du sens parce que ça réduit quand même les liaisons. Voilà. Le ministre précise que le Portugal, l'Espagne ont pris des mesures similaires et espèrent que l'Italie va renforcer son dispositif. Pendant ce temps-là, face à Bruno Le Maire, Jean-Jacques Bourdin résume la situation. Tous les vols entre le Brésil et la France sont suspendus jusqu'au 19, je crois, c'est bien ça ? Quelques jours. Quelques jours, oui. Pourquoi le 19, pourquoi pas ? Enfin bon, peu importe. Pourquoi le 19 ? Non, répondez pas, peu importe. De toute façon, ça va changer d'ici demain. Bruno Le Maire, alors, les prévisions de croissance en France sont... Oh, non, ça, on s'en fout, répondez pas. PNC aux portes, désarmement des toboggans, merci d'avoir voyagé avec Nova Yardline. C'est à très bientôt pour ce nouveau voyage dans les décisions gouvernementales. Retour à la normale. 6h-9h